Hello, hello ! Bonjour les graines de joie ! Ravi de vous accueillir dans ce 159e jour de défi être soi, oser être soi. Et voilà, pour moi c'est un jour un petit peu particulier aujourd'hui parce que c'est le jour de mon anniversaire, le 14 juin, une année de plus. Et voilà, j'ai envie de remercier la vie pour tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant. Vous remercier aussi parce que j'ai reçu déjà un tas de super messages, de chouettes messages pour mon anniversaire et ça me touche profondément. Il y a quelque chose de très chouette, très joyeux dans tous ces échanges et ça me remplit, ça me remplit. Donc merci, merci, merci. Et c'est marrant parce que ce matin, j'ai vraiment pris le temps de... J'ai pris mon temps ce matin, j'ai rêvassé un petit peu dans mon lit, je n'avais pas envie de me lever et pris le temps de savourer en fait. Et puis au moment où je me suis levée, c'était chouette, j'ai ouvert mes volets et il y a le soleil qui est en rentrée. Donc hier, il a fait un temps absolument exécrable. De la pluie, de la pluie, de la pluie, il faisait froid. Et là, ce matin, c'était le grand soleil. Donc j'ai salué vraiment intérieurement ce soleil qui était là pour célébrer cette journée, pour me célébrer. Et j'en étais ravie en fait. J'ai vraiment quelque part dit merci à l'intérieur de moi et savouré ça pleinement à l'intérieur de moi. Et ça fait beaucoup de bien. C'était comme une naissance en fait. J'ai trouvé ça très symbolique, cette ouverture de volets et sentir la chaleur du soleil, sentir la présence du soleil, le ressenti sur ma peau, c'était très très bon. Je sens qu'il y a comme une nouvelle ère qui s'ouvre en fait. J'ai vraiment cette sensation d'une nouvelle énergie qui arrive avec cette nouvelle année qui démarre. Voilà, donc j'ai 47 ans aujourd'hui. Waouh, 47, ça fait tout drôle quand je le dis. J'ai toujours l'impression de m'être arrêtée juste en dessous de 40. Et de toute façon, pour moi, l'âge n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est comment je peux rester jeune dans ma tête, plein d'ouvertures, plein de projets, plein de rêves. Et je crois que je n'ai jamais eu autant de rêves que maintenant, autant de, je dirais, de liberté que maintenant. Et oui, je savoure vraiment ce chemin parcouru depuis quelques années et tout ce chemin parcouru depuis 47 ans déjà. Et ça me réjouit, il y a quelque chose de joyeux de voir qu'à certains moments dans ma vie, j'ai fait des choix et que ces choix m'ont amené à vivre d'autres choses et me permettent aujourd'hui d'être quelque part pleinement épanouie et rayonnante. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Merci, merci. Coucou Marie-Jo, coucou Amédée, coucou Ingrid, merci. Je vous fais des gros bisous. Coucou Sandrine, Marie-M, Monique, Kako. Voilà, je vous embrasse bien, bien fort. Et oui, je sens que, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont s'enclencher, qu'il y a quelque chose qui se met en marche en fait. Je ne sais pas, je n'arrive pas à l'expliquer, mais je vais, comme je fais toujours, suivre le flot et me laisser guider et me laisser encore plus guider par ce que la vie me propose et tous les cadeaux qu'elle m'offre en fait. Et j'ai beaucoup de gratitude parce que mes trois enfants sont là pour mon anniversaire cette année, ce qui n'est pas toujours le cas. Et les avoir près de moi, c'est déjà un merveilleux, merveilleux cadeau. Et je le savoure d'autant plus qu'à partir de demain, ils vont tous être un petit peu éparpillés à droite, à gauche. Et donc, c'est d'autant plus chouette pour moi de les savoir autour de moi aujourd'hui. Voilà. Et vraiment, je les remercie d'être là, d'être présents, de l'amour qui circule entre nous et qui est de plus en plus fort, qui est de plus en plus respectueux, je trouve. Il y a quelque chose de très beau, je sens, qui s'installe, peut-être beaucoup plus fluide, de maturité, une certaine forme d'amour dans la maturité. Donc voilà, je savoure, je vais aller piquer une petite tête dans la drôme certainement, puisqu'il fait beau enfin aujourd'hui. Et cette nouvelle année s'annonce pleine de surprises encore, je sens. Il y a plein, plein, plein de belles choses qui s'annoncent, plein de nouveaux projets. Ce tour du monde de la joie qui, je l'espère, va, voilà, enfin prendre forme. Il y a plein de, ouh, ça me travaille pas mal en ce moment, ça me mijote beaucoup. Il y a, voilà, peut-être qu'il va encore évoluer dans sa forme, je ne sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, c'est, voilà, c'est très présent à mon cœur et j'ai vraiment envie de partager ces moments. Il y a quelque chose, ce matin, j'avais vraiment ce sentiment de, waouh, comme beaucoup d'amour, en fait, qui était là à l'intérieur de moi, qui circule, qui est là et qui a envie d'être donnée, en fait, d'être donnée, d'être partagée. Et comme si j'arrivais à un point, quelque part, de, oui, une certaine forme de maturité, finalement, de ressentir, apprécier tous les plaisirs de la vie, mais les plaisirs simples, le plaisir d'être vivante, d'exister, le plaisir de ressentir, le plaisir d'être présente dans mon corps, le plaisir, enfin, voilà, il y a plein de petites choses que j'apprécie, vraiment, qui me remplissent profondément aujourd'hui et je sens que, voilà, je suis maintenant dans une phase d'expansion, en fait, d'expansion, de partage, de partage de tout ce qui est là, de partage de mes dons, de mes talents et de partage de mon expérience aussi. Et donc, ouais, c'est très joyeux, en fait, c'est très joyeux à l'intérieur de moi. Même s'il y a des fois une petite voix qui, voilà, qui est toujours là, qui doute, ce mental, qui est là, avec lequel j'ai envie de jouer parfois et qui a peur, lui, une partie de moi, voilà, qui a peur de l'inconnu, qui a peur de, je dirais, de sortir hors des sentiers battus, mais en même temps, voilà, c'est une évidence, de toute façon, que c'est ce qui m'appelle, c'est ce que j'ai envie de vivre et ce qui me demande, justement, de dépasser tout ça. Donc, il n'y a pas d'autre, pour moi, il n'y a pas d'autre choix, quelque part, possible. C'est faire ce choix de l'inconnu tous les jours, de sortir du connu, de sortir de ce qu'on appelle de la zone de confort. C'est quelque chose de, je dirais, permanent, tout en prenant plaisir et en installant vraiment, vraiment la joie dans mon quotidien qui est un véritable moteur. Donc, oui, je sens que c'est une nouvelle ère qui arrive, une ère de partage de toute cette maturité, de partage de l'amour, quelque part, qui a grandi à l'intérieur de moi, l'amour pour moi, d'abord, l'amour pour les autres et je sens vraiment que c'est cette phase d'ouverture vers l'autre, en fait. Donc, ça me réjouit le cœur, ça me réjouit le cœur. Alors, je n'arrive pas bien à lire, je ne sais pas pourquoi, j'ai mon écran qui est un petit peu noir. Coucou Christelle ! Merci, merci ! Je te fais des gros, gros, gros bisous. Ah, ça me fait plaisir de vous avoir tous en direct et tout. Ah, c'est génial ! Un gros bisou à tous ceux qui sont là, tous ceux qui verront la vidéo en replay, tout ça. Et il y a vraiment... Je crois que le mot qui est vraiment très présent pour moi aujourd'hui, c'est le mot gratitude, en fait. Et ce matin, je me suis réveillée, j'ai pris un temps pour me poser pendant cinq minutes. Voilà, j'ai dit merci, 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 gratitude pour, gratitude pour. Et je sentais que ça me remplissait, que c'était bon, que ça faisait vibrer tout mon petit corps à l'intérieur. Et voilà, j'ai passé cinq minutes à dire à voix haute des gratitudes. Et c'était vraiment très, très bon, comme j'ai pu le faire d'ailleurs dans certaines méditations pendant le confinement. et je trouve que c'est très puissant, en fait. Voilà, j'ai vraiment... Je pose l'intention de vivre dans cette énergie de gratitude, de générosité, de partage, d'abondance pour toutes les semaines, les mois et les années à venir. Voilà, c'est comme s'il y avait ce switch. Il y avait quelque chose d'encore plus grand qui est là, qui est en train de se jouer. Et voilà, et voilà. C'est top, c'est top, c'est top. Merci à vous tous. Ouais, savoir dire merci pour tout ce que la vie... Tout ce que la vie m'offre, en fait. Mais y compris, voilà, de m'offrir ce toit qui est là, de m'offrir de réaliser mes rêves avec ma petite maison sur roue, voilà, qui va enfin pouvoir passer à l'action aussi. Et toutes ces merveilleuses personnes qui m'entourent, vous qui êtes là, les beaux échanges qu'on peut avoir de cœur à cœur, les témoignages, les partages, et je trouve ça super chouette. Et j'ai encore envie que ça monte en puissance. Donc c'est ça qui mijote là dans ma tête par rapport à ce tour du monde de la joie. J'ai vraiment envie que la joie, la musique, le chant, le rire, la danse soient au rendez-vous de toutes ces rencontres et que ce soit une vraie aventure humaine, en fait. Un flot de joie, un flot d'ouverture de cœur parce que je pense qu'il ne suffit pas grand-chose pour ouvrir le cœur des gens, voilà. Et puis j'ai envie de vous partager quand même ma petite inspiration du jour, du 14 juin. Traverse la vie avec légèreté et insouciance. Pas de projection, pas d'objectif. Juste être et rayonner. Ouvre ton canal d'intuition pour recevoir nos messages. Médite pour augmenter ta vibration et percevoir de manière plus subtile tous les signes sur ton chemin. La vie est parfaite. Accepte ce qui est sans condition. Prépare-toi au meilleur et au pire. Jouis de ta vie, de ta liberté. Mets-la au service de l'humanité. Comprends que la vie est précieuse, est un joyau. Chaque minute, chaque seconde est étincelante. Tout est magique, à qui veut bien le concevoir. L'amour est partout. Hum. La vie est précieuse. La vie est un joyau. Oui, je pense que c'est pour ça que la gratitude est si importante et si puissante en fait. Alors que l'amour circule dans nos cœurs, que l'amour circule entre nous et que nous puissions, voilà, ouvrir les cœurs, semer la joie autour de nous de n'importe quelle manière. Voili, voilou. Fêter les années, c'est fêter la vie. Exactement. C'est vraiment la célébration. Oui, la célébration. Et célébrer, voilà, c'est célébrer, je n'attends pas de célébrer le jour de mon anniversaire, mais voilà, c'est célébrer chaque jour, célébrer chaque jour, chaque minute, chaque instant finalement, où je suis en vie, où je me sens profondément en vie. Voilà les amis. En tout cas, des gros, gros, gros bisous à tous. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite un merveilleux dimanche. Et puis, je vous retrouve demain pour la vidéo de 13h. Et demain soir, donc nous avons les rendez-vous du lundi à 18h30, où je vous proposerai un nouveau kriya de yoga pour 40 jours de pratique. Et yes, je célèbre, je célèbre les deux fois 40 jours que j'ai fait, voilà, sur la pratique, qui est eu pendant le confinement, puis après la deuxième pratique que j'avais lancée. Donc, si vous avez envie de rejoindre le challenge, c'est demain à 18h30. On aura, voilà, une petite heure de yoga ensemble. Et après, vous serez sur les rails pour 40 jours. Et demain soir, il y a les ateliers de pleine conscience. Voilà. Donc, tout ça est sur donation, voilà, avec ce qui est juste pour vous. Et en tout cas, je vous invite nombreux et nombreuses pour venir partager ces moments. Voilà. Je vous embrasse bien, bien fort. Merveilleuse journée à tous. Et à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada